Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bienvenue, bonjour, 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 bonjour à tous, bienvenue, vous êtes en train de se connecter, est-ce que vous voyez bien du coup le partage de présentation, tout le monde voit bien, vous pouvez me répondre par exemple dans le chat ou dans les questions-réponses. Bonjour à tous, en tout cas, merci d'être là, ça fait plaisir. Super, je vois vos petites réponses, très bien, je suis contente, on va attendre peut-être quelques minutes que tout le monde arrive tranquillement, en attendant vous pouvez commencer peut-être à vous présenter dans le chat, vous pouvez nous dire d'où vous venez, comment vous vous appelez, ce que vous faites dans la vie, on est toujours ravis de savoir qui est derrière l'écran, donc voilà, n'hésitez pas et puis on va commencer je pense d'ici quelques minutes. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour Lucie, je vois des naturopathes, des réflexos, c'est très cool, solenne, enchantée. Beaucoup de professionnels alors ? Pas mal de professionnels, oui c'est sûr, j'ai ma petite tasse Père Noël de circonstance quand même, mois de janvier, mais on n'oublie pas les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y en a qui sont au soleil, comme moi ? Je remercie d'ailleurs Médousine de m'avoir payé mon billet d'avion pour la Nouvelle-Calédonie, franchement ça fait plaisir. C'est clair, on a Florent qui est à la plage, tranquille, mais il capte très bien quand même le wifi ou la 4G depuis sa plage. C'est pas mal. Ah, il y a du monde en Espagne, super. En Espagne ? Oui, on doit faire. Quand tu vois ça ? Dans les discussions. Ah oui, Karine D, au soleil. Bah oui, Vitamine D, Karine D, bien joué. Entraîneur sportif, ok ça y est, j'avais pas vu le chat. Ah, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir en tout cas de voir tout le monde, de connecter. Et puis effectivement, pas mal quand même de professionnels, donc c'est toujours cool effectivement de voir qu'il y a non seulement du grand public, mais aussi des professionnels du bien-être qui sont là et qui ont envie d'en savoir plus. C'est génial. Je vais peut-être du coup commencer par vous parler un petit peu de Médousine pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ce qu'on fait. Donc, Médousine, c'est une plateforme qui est en relation à des professionnels de bien-être, donc des praticiens en pratique complémentaire avec le grand public, donc avec certains d'entre vous pour leur permettre de pouvoir prendre rendez-vous avec eux, donc avec nos praticiens. Le petit plus de Médousine, c'est qu'on vérifie toutes les formations et on demande également aux praticiens qui sont sur les réseaux de vérifier leurs expériences passées. On leur demande aussi d'avoir des recommandations de leurs pères et d'anciens clients, comme ça, ça vous permet d'avoir une vraie barrière à l'entrée et d'être sûr que les personnes avec qui vous prenez rendez-vous, ce sont des personnes de confiance. Et donc, on demande aussi d'avoir des avis et tous les avis que vous voyez sur les profits de nos praticiens, ce sont des avis qui sont certifiés, que seules les personnes qui ont pris rendez-vous avec nos praticiens peuvent laisser des avis. Donc là, c'est pour vous parler un petit peu de Médousine. Un petit rappel qui fait quand même du bien dans ce genre de conférence, c'est que tout ce dont on va parler aujourd'hui, donc toutes les pratiques complémentaires qu'on va parler aujourd'hui, elles ne se substituent en aucun cas à la médecine conventionnelle. Donc, pensez, pensez vraiment bien à aller voir du coup votre médecin général. C'est très, très important et c'est vraiment la santé intégrative qui fait que le bien-être et la santé sont à leur maximum. Donc, ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour cette conférence avec nos intervenants pour parler préparation physique et mentale. Donc, vous allez découvrir toutes les techniques d'esportive de haut niveau. Si au mois de janvier, vous avez envie de vous remettre au sport, si vous avez envie d'avoir des entraînements qui sont un peu plus intenses, vous êtes au bon endroit parce que vous allez avoir plein d'astuces. Et du coup, pour la petite introduction, j'avais envie de vous partager quelques petits chiffres qu'on a eus avec l'Observatoire des médecines douces. Donc, c'est un sondage qu'on fait tous les mois avec Medousine et avec Quintessence, qui est un organisme de sondage et ça nous permet d'avoir des stats tous les mois sur un sujet différent. Et forcément, au mois de janvier, on a posé des questions sur le sport et sur les bonnes résolutions. Et donc, au mois de janvier, en ce début d'année, il faut savoir qu'il y a quand même un quart des Français qui ont déjà pris des bonnes résolutions. Donc, peut-être que c'est votre cas aussi. Et parmi ces bonnes résolutions, forcément, il y a celle de faire du sport. Il y a quand même 56 % des Français qui pensent que les médecines douces peuvent être un bon accompagnement pour aider à tenir la résolution de faire du sport. Donc, c'est super. Et en parlant de cette conférence, il y a 7 Français sur 10 qui jugent que les médecines douces, elles sont justement utiles pour se préparer mentalement et mieux récupérer physiquement de leurs pratiques sportives. Donc, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et donc, c'était super. Je vais vous parler rapidement de nos intervenants. Donc, on va avoir Florian, qui est ostéopathe. Peut-être que tu peux faire un petit coup. Voilà. Il est ostéopathe. Il est cofondateur de Physio. Il est aussi auteur du livre « Mon programme sport et santé ». Mais je pense que Florian, tu en parleras mieux que moi juste après. On a aussi Fabien, qui est praticien chez Medocine, qui est spécialisé du coup dans le sport, qui est praticien en hypnose. Et puis, on a aussi quelqu'un du côté grand public, donc Émilie, qui est triathlète. Vous allez voir, son parcours est aussi très impressionnant. Et elle, c'est vraiment une adepte des médecines douces puisqu'elle a eu recours aux médecines douces pour préparer tous ces triathlètes. Donc, voilà, plein de parcours différents. Et on va vraiment avoir du coup des visions globales de la thématique du jour. Donc, j'espère vraiment que cette conférence va vous plaire. On va commencer du coup par peut-être les interventions de tous les participants. Après, on fera peut-être une petite table ronde où on pourra échanger ensemble sur le sujet de la conférence. Et puis, on finira du coup avec des questions réponses avec vous, donc les personnes qui sont connectées à cette conférence. Donc, n'hésitez pas vraiment tout le long de la conférence à nous poser vos petites questions. Soit dans l'onglet questions réponses, ça sera peut-être plus pratique pour moi. Soit directement dans les discussions. À ce moment-là, je les mettrai et puis je les poserai au moment des questions réponses du coup aux intervenants. Donc, voilà, on va peut-être commencer par toi, Florian, si tu veux bien démarrer cette conférence. Écoutez, merci à tous d'être là. Ça fait plaisir. Donc, je m'appelle Florian. Je suis kiné et ostéopathe. Je travaille dans le sport de haut niveau depuis une quinzaine d'années, enfin, depuis le moment où j'étais diplômé de kiné. Et je voulais aborder avec vous ce sujet. Et quand je vous parle des astuces, enfin, des secrets des sportifs de haut niveau et dans leur suivi, vous immergez quelque temps dans le suivi d'athlètes de haut niveau. Donc, entre autres, j'ai suivi Vénus et Serena Williams. Donc, ceux qui ne suivent vraiment pas du tout le tennis, c'est des championnes de tennis qui ont marqué l'histoire de ce sport. Il y en a une qui joue encore actuellement et l'autre qui a pris sa retraite, mais qui a laissé planer un petit doute sur le sujet récemment. Et donc là, je voulais vous montrer cette photo avec Serena Williams, simplement pour parler de la pluridisciplinarité et des gens qui encadrent une athlète. Donc, vous voyez ma petite tête qui dépasse derrière, qui est coupée derrière la blonde de la photo. Et chacun de ces intervenants a un rôle à jouer. Et c'est vrai que du coup, un athlète, donc le haut niveau, il s'adjoint les services d'un soigneur. Donc, il a la possibilité de choisir plein de profils différents. Et typiquement, par exemple, quand on parle de la complémentarité des médecines traditionnelles et des médecines douces, là, elle avait beaucoup aimé le profil d'un soigneur européen qui avait la casquette de kiné, donc qui faisait un suivi, disons, très structuré par la méthodologie de la recherche, au moins dans les moyens, les applications. Et le versant ostéopathique qui apportait une complémentarité, une vision un peu plus holistique et globale. Et du coup, de s'adjoindre les deux. Je trouvais que l'image était sympa. Je voulais vous parler très brièvement de mon boulot avec les athlètes. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, avec l'équipe de foot féminin et pendant longtemps dans le tennis ou dans le handball. Et on divise nos soins en trois parties. La prévention, comment faire pour ne pas se faire mal ? Les soins, quand on a mal, comment faire pour se soigner et se rétablir au mieux ? Et la récupération, comment est-ce qu'on fait pour mieux récupérer et pour enchaîner ? J'ai développé très rapidement ces différents points. Je vais peut-être passer à la slide d'après. Donc, en prévention, l'idée pour un athlète, c'est de ne pas se blesser. Donc, on considère que quand il s'est fait mal, pour nous, c'est déjà un peu une forme d'échec. Et du coup, on se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour éviter que l'athlète se blesse ? Et en fait, je pense qu'on peut raisonner comme ça pour tout le monde. Et donc, du coup, la manière dont on procède à haut niveau, c'est qu'on fait un bilan physique et on définit les facteurs de risque. Donc, il va y avoir le sport. Évidemment, si on fait du tennis ou du rugby, ça ne va pas être les mêmes facteurs de risque. Et il y a aussi comment la personne est constituée. et ses forces, ses faiblesses, les choses sur lesquelles elle peut s'appuyer, les choses qu'elle a à renforcer. Et du coup, du point de vue très kiné et ostéopathique, on définit du coup en début de saison, on fait un bilan de pré-saison. En général, on fait une panoplie de tests qui sont souvent faites sur une journée avec des bilans très médicaux et des bilans beaucoup plus fonctionnels ou analytiques. On va regarder du coup les zones notamment clés à renforcer. Et comment est-ce qu'on peut renforcer d'un côté, assouplir certaines zones ? Et du coup, pour faire des routines. Et en général, ça peut être un tips pratique. À chaque fois, j'essaie de vous donner un truc applicable au quotidien que tout le monde peut faire. Le moment de l'échauffement, évidemment, à ne pas faire sauter. Je pense qu'on peut y adjoindre à peu près un dixième du temps de sa séance de sport. Et dedans, s'il y a des choses particulières, on sait qu'on a un genou un peu fragile, une cheville en délicatesse ou un cœur qui a besoin d'être sollicité, c'est peut-être le moment d'en prendre soin et de prendre ces quelques minutes pour soi pour travailler de ce type. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent vous accompagner ou alors vous-même, vous êtes des professionnels qui pouvez accompagner. Et j'ai toujours trouvé que ce moment qu'on appelle le pré-échauffement dans le sport de haut niveau, juste avant de faire monter le cardio, où on se concentre sur ces petites faiblesses pour qu'au quotidien, tous les jours, pour quelqu'un qui fait du sport deux fois par semaine, deux fois par semaine, peu importe, on y adjoigne un petit peu, un petit focus. Je pense que c'est un bon moment. Donc, placez un moment dans votre échauffement. Vous prenez le minimum de temps, mais ce temps sera très efficace parce que ça peut être une routine dans l'activité physique. Pour les soins, pour la slide d'après, donc là, l'objectif, ça va être de guérir la blessure au plus vite. Et donc, du coup, le dessus, pour moi, il y a quelque chose qui est très clair, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut soigner et poser un diagnostic clair. Je vois trop de gens qui se perdent un petit peu parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont. Et je pense que c'est important et c'est essentiel pour les athlètes et du coup pour tout le monde de savoir expliquer eux-mêmes ce qu'ils ont. Et donc, du coup, d'avoir un diagnostic qui soit clair. Et donc, du coup, parce que ça permet de définir un traitement qui lui-même va être clair. Et parfois, du coup, il y a des délais à respecter de cicatrisation, de guérison. Et là, par exemple, typiquement, j'ai pris cette photo avec Serena Williams où elle avait mal à un ligament. Et donc, du coup, le temps que ce ligament cicatrise, on devait faire un strap pour protéger cette partie-là. Florian, j'ai l'impression que tu captais moins bien sur ta plage. Mais ça a coupé la dernière phrase. Là, c'est bon ? On entend bien ou pas ? Oui, c'est tout bon. OK, parfait. Bon, alors, désolé pour la petite coupure. Moi, en tout cas, ce que je disais, c'est que là, j'ai pris cette image parce que, par exemple, il y avait un ligament qui était touché. Il était touché à un certain stade. Donc, il fallait quelques semaines de guérison. Et en fait, pour les athlètes où ils sont obligés de revenir sur le terrain, on est obligés d'être très précis et de comprimer les délais. Ça veut dire que là, par exemple, s'il faut deux semaines pour que le ligament cicatrise, on le laisse cicatriser pendant deux semaines. Donc, on le protège. Mais par contre, on va tout travailler autour pour être sûr que le corps continue de performer pendant que le ligament cicatrise. Je crois aussi le trait, mais c'est un peu ça et pour optimiser pas forcément ce temps, ce délai de cicatrisation, mais la qualité de la cicatrisation et de diminuer les chances de se refaire mal plus tard et d'avoir une récidive, on essaye d'optimiser au maximum. Et je pense que c'est là où les apports des médecines alternatives sont essentiels et que nous, par exemple, ce qu'on faisait en ostéopathie va pouvoir aussi aider simplement sur la récupération dont on parlait, sur la détente générale, sur la circulation globale, sur la circulation locale et de lever les restrictions de mobilité. On s'attache beaucoup à ça en ostéopathie. Les zones du corps qui coincent, peu importe l'origine ou la structure, je parle autant de la sphère crânienne que de la sphère viscérale dans le ventre, que l'image qu'on a bien de l'ostéo qui fait craquer les articulations qui bloquent. Tout ça va aider à optimiser. Évidemment, il y a mille facettes qui permettent d'optimiser. Et je pense que beaucoup de gens ont leur clé à apporter dans ce processus-là, mais que c'est important déjà d'avoir un diagnostic, un traitement clair et ensuite d'optimiser chacun avec ce qu'il peut apporter. Du coup, mon petit tip, c'est juste ça. Déjà, diagnostic clair, traitement clair et ensuite, on réfléchit à la cerise sur le gâteau avant le gâteau. Ensuite, dans la récupération, je vous laisse un peu lire parce que là, j'avais noté plus de choses. Sommeil, hydratation, nutrition, détente physique et mentale, circulation, inflammation, système parasympathique. Je vous explique un peu ce que j'avais en tête quand je mettais ça. Pour Émilie, par exemple, qui est une athlète de haut niveau, pour elle, c'est évident le concept de récupération, mais pour bien l'appréhender, pour ceux qui ne le sont pas, comme moi, par exemple, il faut se mettre dans la tête nos séances de sport dures qu'on a déjà faites ou à la reprise. Quand notre corps, il est fatigué, qu'on a mal partout, qu'on a des courbatures, qu'on a des douleurs. Et donc, on s'est donné à fond et en fait, on est obligé de repousser ses limites sans arrêt dans le sport. Et donc, du coup, on développe une expertise sur soi-même pour être performant physiquement et mentalement. Et en fait, quand vous faites cette séance dure et que vous savez que vous avez une semaine avant de retourner à la boxe et de le refaire, vous avez tout le temps de récupérer. Mais quand vous devez enchaîner le lendemain, parfois le matin, puis l'après-midi, et le surlendemain, et ainsi de suite, en fait, le simple fait de continuer sa vie et de se reposer ne suffit plus à récupérer. Et du coup, s'il y en a d'autres qui utilisent des techniques pour pouvoir optimiser leur récupération, vous, vous allez perdre du champ parce que vous n'allez pas être capable d'enchaîner autant. Donc du coup, on a réfléchi un peu à tous les systèmes qui permettaient de récupérer. Et donc, la base, c'est le sommeil, l'hydratation et la nutrition. Pour moi, le sommeil, c'est quand même un reflet souvent de notre état mental et physique. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faut particulièrement chouchouter. et tout au long de la journée, on a des choses qu'on fait qui vont avoir une incidence sur le sommeil et évidemment, la routine avant le sommeil, je pense que c'est important. Hydratation et nutrition, ce n'est pas mes spécialités, mais bon, j'ai quand même des bonnes idées parce que ça fait des années que je travaille avec des athlètes qui font très attention en général à leur nutrition. Qu'est-ce qu'on mange avant une compétition ? Qu'est-ce qu'on mange après ? Qu'est-ce qu'on mange quand on fait beaucoup de renforcement et qu'on doit développer les muscles ? Qu'est-ce qu'on doit manger pour récupérer ? Qu'est-ce qu'on prend tout de suite après un match ? Tout de suite avant ? En général, tout ça est très codifié et à condition de le vivre bien, les athlètes le savent bien. Détendre physique et mental. Là, par exemple, c'est une photo où on fait un massage de récupération classique. C'est pour être performant physiquement et mentalement. Parfois, des moments de décompression. Par exemple, typiquement, il y a des études qui ont été faites sur le massage pour regarder les facteurs inflammatoires, pro-inflammatoires qu'il y a dans les muscles et il y en a moins. On récupère mieux après. Même chose pour la circulation où on essaye au maximum que la circulation générale, on disait, est locale si il y a une zone où ça ne circule pas bien qui soit la meilleure possible pour pouvoir bien récupérer, pour lutter contre les jambes lourdes. Vous connaissez tous, par exemple, les bas de contention, les bains froids. Il y a plusieurs possibilités qui aident à stimuler cette circulation. Même chose, après les matchs, ça peut paraître étonnant mais souvent, la première chose qu'on fait, c'est d'aller se mettre sur un vélo pour faire de la récupération active. Et simplement, alors qu'on dit, ce n'est pas logique, ils viennent de faire un effort démentiel où ils sont allés se tirer jusqu'au bout et première chose qu'ils font, ils vont refaire du sport. Ça n'a aucun sens. En fait, ils le font à basse intensité. On parle de 40% à peu près de la fréquence cardiaque maximale. C'est quelque chose où vous faites du vélo et vous pouvez continuer à parler, à discuter. Donc, vous voyez, c'est léger, c'est juste de faire tourner les jambes mais ça active les muscles qui relancent la circulation et du coup, tous les systèmes de récupération où la circulation sanguine vient drainer tous les déchets du métabolisme musculaire et global et apporter les nutriments qui ont été absorbés parce que vous avez mangé avant. Et bien, tout ce système, on l'optimise. Même chose pour l'inflammation. Quand on tire sur son corps comme ça, on est tout le temps enflammé. C'est pour ça que nous, on a du boulot avec les athlètes en permanence. Il y a toujours des choses qui coincent. Et les systèmes parasympathiques, ça, je vous donne une petite astuce pratique que j'aime beaucoup. Serena Williams, encore une fois, pour ceux qui ne suivent pas le tennis, c'est vraiment une super star. Donc du coup, elle remplit des stades. Et donc du coup, tous les stades qui veulent leur stade rempli, évidemment, la mettaient en night session. Ça veut dire en dernière session du soir. Donc quand tu commences ton match à 21h, dans le tennis, tu ne sais pas à quelle heure il finit. Souvent, il finissait super tard. Je ne sais pas s'il y en a qui font du sport le soir, mais souvent, on a du mal à aller dormir. On a les poupies dilatées, le cœur qui bat. C'est difficile de se relâcher. Et pourquoi ? Parce que notre corps, il a deux systèmes. Un qui est fait pour agir vite et bien en cas de stress intense. Il y a un ours qui me court après. Il faut que le sang, il aille vite au cerveau et aux muscles pour prendre les bonnes décisions et être capable de courir ou de le bagarrer. Après, on va plutôt courir. Et le système parasympathique, c'est tout l'inverse. Vous voyez, quand vous partez en vacances, vous dormez 12 heures par nuit et pourtant, vous n'arrivez pas à sortir de votre chaise longue et on a du mal à récupérer. On est très fatigué. Ça, c'est le système parasympathique. Et quand on sort d'un match où on s'est battu, parce que c'est ça, on active ce système sympathique, on a besoin de repasser en système parasympathique pour dormir. En fait, c'est très compliqué. Donc du coup, pour le faire, on a des techniques en ostéopathie où on vient stimuler certaines zones pour activer ce système parasympathique. Ça marche très bien avec les athlètes. Je vous donne des petits exercices. J'appelle ça le plongeur qui ne veut pas voir son crâne soufflé. Pour le plongeur, vous connaissez la technique quand on se décompresse les oreilles dans l'avion. On fait la même chose, alors pas trop fort, pas jusqu'au point de se déboucher, mais un peu plus doucement pendant 10 secondes en mettant quand même une pression sur les tympans. Il y en a qui peuvent le faire si vous êtes... On attend 10 secondes. Continuez comme ça. Mettez encore un peu de pression tranquillement. Quand vous avez fini, vous relâchez. Ne veux pas voir. Si vous avez les paumes fraîches, vous pouvez les chauffer un petit peu, mais l'idée là, ça va être d'appuyer sur la paume des yeux, enfin sur la paume des yeux, sur les globes oculaires avec la paume des mains. Alors, il ne faut pas se faire mal aux yeux. On appuie tranquillement. On maintient quelques secondes. On relâche. On se met dans une position de détente. Ne veux pas voir son crâne. On se masse la base du crâne. C'est là d'où sort le nerf vague. Alors, il est assez connu celui-là parce que comme il fait le lien entre le cerveau et le ventre, c'est quand même un sujet d'actualité. Et du coup, sur ces points d'émergence, nous, on travaille beaucoup sur le crânien en ostéopathie. Le fait de masser vraiment la jonction entre le bas du crâne et le haut du cou, ça, ça va stimuler ce nerf vague et du coup, le système parasympathique. Très bien. Et derrière, de faire des exercices de respiration qui sont le socle de la détente et de la stimulation de ce système. Ceux qui l'ont fait, je pense que vous devez déjà sentir, moi, je le sens déjà un peu, qu'on plane un peu. En fait, ça permet de manière très rapide et efficace de stimuler ce système parasympathique. Et du coup, après des périodes intenses de stress, le sport, du coup, est apparenté. C'est la même chose dans le travail. Quand on est sollicité par le travail et qu'on a beaucoup de pression et qu'on active tout le temps notre système sympathique, en fait, on épuise notre corps. Donc, du coup, parfois, de le réguler avec des temps calmes où on peut venir activer. Du coup, je vous montre là une démonstration de gestes physiques pour activer le système parasympathique. que ça permet de réguler cette balance. Et je faisais un dernier petit mot, du coup, juste pour vous présenter notre boîte. Je travaille dans une entreprise, Physio, où on fait une solution sport santé en entreprise. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez jeter un coup d'œil ou me contacter avec plaisir. Ça va bien. On passe à toi. Il faut que tu remettes ton micro parce que sinon, ça va être compliqué. Ouais, merci. Merci, Florian. Eh bien, je suis ravi d'être présent ici avec vous aujourd'hui pour parler de sport et pour ma part de parler de préparation mentale dans le sport. Donc, qui suis-je ? Je me présente, je m'appelle Fabien Culaze et je suis praticien en hypnose. Voilà. J'ai une activité de généraliste où j'accompagne des personnes sur Grenoble dès qu'il y a des blocages. Dès qu'il y a des blocages, dès qu'il y a des difficultés au quotidien et je peux les accompagner en présentiel sur Grenoble ou à distance en visioconférence. On pourra parler des applications de l'hypnose tout à l'heure, je reviendrai dessus. Et puis, j'ai une deuxième casquette. Je suis aussi préparateur mental ou coach mental. Et alors, là, j'accompagne des sportives, des sportifs, professionnels, amateurs, soit en présentiel, au cabinet, sur leur lieu de pratique, terrain d'entraînement, lieu de compétition ou bien à distance en visioconférence. Et étant moi-même passionné de sport, je suis pratiquant de sport de montagne, donc je pratique l'escalade, le ski de randonnée, l'alpinisme. C'est tout naturellement que je me suis formé et spécialisé dans l'accompagnement des sportifs, des sportives, avec une touche particulière sur la montagne. Et j'ai notamment créé depuis un an et demi maintenant un stage d'escalade des hypnoses avec un ami qui est guide de haute montagne et du coup, on accompagne des personnes pour apprendre à maîtriser la peur de la chute en escalade. Comment est-ce qu'on peut les accompagner en un week-end pour reprendre du plaisir dans l'escalade ? Souvent, on est limité quand on est grimpeur, grimpeuse, on sait qu'on a souvent peur de tomber et ça peut nous limiter à la fois dans notre performance, dans notre progression et puis limiter notre plaisir. Et l'idée, c'est en quelques jours, en quelques heures, comment est-ce que je peux avancer là-dessus ? Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler d'hypnose avec des questions un peu classiques, récurrentes qui viennent avec cette première question, qu'est-ce que l'hypnose ? L'hypnose, déjà, c'est un état qui est naturel, qui est confortable. C'est un état avec lequel on va travailler avec l'imagination. Einstein disait que l'imagination est la fonction la plus puissante du cerveau. En hypnose, on travaille avec cet outil-là. L'idée, c'est de se dire qu'un état d'hypnose, c'est comme un état d'hyper-lucidité, d'hyper-conscience, comme si dans cet état-là, il y avait une plus grande flexibilité mentale. Parfois, dans ma vie, dans mon quotidien, c'est comme si j'avais la caméra qui était là. Je vois ma vie, mes difficultés, mes problématiques depuis ce point de vue-là. J'ai essayé des choses plus ou moins efficaces. Là, l'idée, c'est que dans un état d'hypnose, fiu ! La caméra, je la mets à des endroits différents, des endroits que je n'avais pas pensés jusqu'à présent. Et alors, dans ces espaces-là, ça me permet de mettre en place des solutions différentes qui peuvent être plus rapides, plus efficaces. Autre question qui est souvent posée, est-ce que tout le monde est hypnotisable ? Eh bien oui, bonne nouvelle, tout le monde est hypnotisable à partir du moment où on se sent en confiance, en sécurité. C'est les socles de base. Et puis après, l'hypnose, apprendre à rentrer dans un état d'hypnose, ça reste des apprentissages. Ainsi qu'apprendre à faire de l'auto-hypnose. Si on est engagé, motivé, c'est tout à fait possible. Souvent, cette croyance qu'on n'est pas hypnotisable, ça vient de l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle, généralement, on entend que c'est 10-20% de la population qui est réceptif à ce type d'hypnose. Cette hypnose de spectacle, elle est très rapide, très spectaculaire et puis très directive. À la différence de l'hypnose d'accompagnement que moi, je pratique, il n'y a pas besoin que ce soit rapide, pas besoin que ce soit spectaculaire et puis surtout, elle est sur mesure, très adaptable. Moi, avant même que les personnes arrivent au cabinet, je ne sais pas de quoi on va parler. C'est en fonction de ce qu'ils apportent, de leur situation, de leurs objectifs que la séance va s'adapter. C'est pour ça que tout le monde est hypnotisable quand on prend le temps. Et puis enfin, autre question que je trouvais pertinente d'aborder aujourd'hui, c'est les avantages d'associer préparation mentale et hypnose. Dans ma vision, dans ma définition de la préparation mentale, l'idée, c'est d'optimiser, d'améliorer ce qui fonctionne déjà bien dans ma pratique sportive. Par exemple, de booster ma motivation et ma concentration. Et la complémentarité avec l'hypnose, c'est que ça va permettre parfois d'aller accompagner des blocages émotionnels qui peuvent avoir lieu en dehors de ma vie sportive. Par exemple, dans ma vie quotidienne, dans ma vie personnelle, professionnelle. Et l'idée de l'hypnose, c'est si par exemple, en préparation mentale, on booste la concentration de la motivation, mais qu'il y a un blocage qui est lié à une disparition, la perte d'un être proche il y a quelques mois, et que ce deuil, il n'est pas fait, j'aurais beau booster ma motivation, ça va être compliqué. L'idée de l'hypnose, ça va être d'aller travailler ce blocage émotionnel, faire ce deuil, faire le tri, et ça va me permettre ensuite de pouvoir me concentrer sur mes objectifs de performance. Donc d'une certaine manière, les deux combinés, préparation mentale, hypnose, c'est une vision plus large, plus holistique, qui n'est pas juste cantonnée à la pratique sportive. Sur cette slide-là, je vous ai présenté les grandes catégories, les grandes applications de l'hypnose. Comme vous pouvez voir, c'est assez large, ça va aussi bien de la confiance en soi que tout ce qui est lié aux addictions, dépendance, l'hypnose c'est connu pour tout ce qui est arrêt du tabac. Et puis après, il y a toute la notion des peurs, des phobies, les états dépressifs, les chocs traumatiques. On pourra en parler plus tard, au moment de la table ronde, si vous le souhaitez. Et puis, dans la slide suivante, l'idée, c'est dans ma vie de sportif, de sportif, à quel moment peut prendre, quelle place peut prendre l'hypnose ? Déjà, premièrement, avant. Donc, dans toute la phase de préparation, avant les compétitions, avant l'effort, l'hypnose peut me permettre d'anticiper, apprendre à gérer mon stress, mes émotions, à dépasser mes peurs, améliorer la qualité de mon sommeil. Pour illustrer ça, j'ai eu, il y a quelques mois, une personne qui est venue dans mon cabinet et qui préparait le concours pour devenir guide de haute montagne. Et dans quelques mois, il avait une épreuve d'escalade pour valider, pour rentrer, accéder à la formation. Et ça faisait plusieurs mois qu'il n'arrivait pas à s'entraîner. Blocage. Il ne comprenait pas pourquoi, du coup, il est venu me voir en séance. Et au fur et à mesure de la discussion, il s'est rendu compte que peut-être que l'origine s'était liée à quand il était enfant, quand il avait 8 ans, quand sa mère le posait à la salle d'escalade. Et bien, pendant une heure et demie, il avait peur que sa mère ne vienne pas le chercher. Ça ne peut pas être surprenant, mais en hypnose, on allait travailler cette peur-là, cette peur de l'enfance. Et c'est comme si, symboliquement, par l'imagination, il avait apporté de l'aide, des ressources à cet enfant. Et puis après, il l'avait fait grandir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que j'ai eu de ses nouvelles il y a quelques mois et il avait repris l'entraînement. Et là, j'ai eu de ses nouvelles il y a quelques jours et il avait réussi cet examen. Et du coup, maintenant, ça y est, il est dans la formation pour devenir guide. Cet exemple, il est intéressant. C'est un exemple parmi tout ce qui peut être fait en hypnose, parmi tous les outils. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de voir maintenant pendant, donc juste avant l'effort, donc pendant la compétition, par exemple, juste avant la ligne de départ ou même pendant l'effort, comment est-ce que l'hypnose peut prendre sa place, par exemple, pour améliorer sa concentration, pour préciser certains gestes techniques, pour mieux vivre l'effort ou booster sa motivation. Avec un exemple, pour illustrer ça, l'exemple de la visualisation, avec un skieur, en ce moment, on travaille sur visualiser la piste avant de la descendre. Donc, s'imaginer serein, imaginer les passages techniques, les moments où il peut y avoir des difficultés. Et alors, on prend le temps de vraiment décomposer ça et de l'imaginer dans la meilleure condition possible, en confiance, en étant fluide. Et en fait, il y a des études en neurosciences qui montrent que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que j'imagine et ce que je fais. c'est les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Du coup, avec ce skieur-là, s'il imagine et qu'il connaît par cœur la piste, s'il l'a travaillé des dizaines, des centaines de fois mentalement, le jour où il va s'élancer, le jour de la compétition, ce sera plus confortable, plus fluide, plus rapide, il sera plus serein. Et puis, autre exemple, où là, c'est vraiment dans l'effort, c'est cet exemple de cet ultra-trailer que j'accompagne. Et l'ultra-trail, là, c'est 169 kilomètres en montagne et au bout d'une dizaine de kilomètres pour les habituer de cette pratique, on ne sent plus ses genoux, son dos, on a des douleurs un peu de partout. Là, l'idée avec cette personne, on travaille là la dissociation. Comment est-ce que je peux, mon corps, avoir un corps imaginaire qui aille ? Fabien, tu as un tout petit peu bugué également. Encore. Toi aussi, tu es sur la plage ? On ne t'entend plus, Fabien. Ah, c'est bon. Oui. On était deux phrases avant. OK, donc au trailer. Exactement. Excusez-moi pour cette petite coupure. Donc le trailer, s'il s'imagine avec sa femme et ses enfants, son corps imaginaire est là-bas et du coup, il ressent moins les douleurs physiques dans l'instant de sa course. Ça lui permet de mieux profiter de sa course et d'être plus lucide. Et puis enfin, avant, enfin après, donc après un effort, après une compétition, l'hypnose peut prendre sa place pour améliorer la récupération, travailler autour des blessures, autour des blocages émotionnels qu'il peut y avoir après. Si jamais, par exemple, j'ai participé aux Jeux Olympiques et que je n'ai pas réalisé toutes mes attentes lors de cette compétition et qu'un an après, j'ai encore des difficultés à m'entraîner, eh bien, si un an après, j'ai encore des difficultés, c'est qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été mises à jour. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été triées. Donc là, par exemple, en hypnose, ça permet de remettre à la bonne place ce qui a besoin d'être remis à la bonne place, se libérer de ça, faire le tri là-dedans et de récupérer les apprends de ça et les enseignements de cette expérience. Sûrement que cette expérience au JO m'a appris des choses. Je n'ai pas tout à enlever. Du coup, quand je fais ce tri-là, ça me permet d'être mieux dans ma pratique au quotidien. Et dans quelques instants, je vais laisser la place à Émilie. Émilie qui est une triathlète que j'ai accompagnée pendant un peu plus d'un an. Et en fait, c'est intéressant parce qu'avec Émilie, on a abordé à peu près toutes ces phases, toutes ces étapes. Donc, elle va pouvoir vous le présenter avec ses mots. Et puis, on pourra aussi en parler dans la table ronde juste après. Merci. Émilie, vas-y, c'est à toi. Tu peux nous parler du coup de ton parcours. C'est parti. Bonjour tout le monde et merci d'être là et d'être encore là. Donc moi, effectivement, j'ai 36 ans, je suis triathlète, mais je suis aussi praticienne thérapeute. Donc, je suis art thérapeute et aussi formatrice en cycle féminin, entre autres. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je vais d'abord revenir sur les temps forts de ma saison sportive 2022 où je me suis lancée dans mes premiers triathlons longue distance. donc triathlons longue distance, ce n'est pas encore tout à fait encore tout à fait. C'est la moitié d'un Ironman. Ça correspond à 1,9 km en natation, à peu près 90 km de vélo et 21 km de course à pied, tout enchaîné dans une épreuve. Donc, j'en ai réalisé plusieurs et c'était pour moi une grosse étape de passer à cette distance. Donc, c'était les premiers temps forts de ma saison, plutôt sur le printemps et sur la fin de la saison, on va dire au mois d'août, fin août. Donc, j'avais là, pour le coup, un très gros objectif, un triathlon que j'ai mis hors norme qui n'est pas tout à fait un Ironman, mais presque. Donc, il s'appelle le Vercorman qui est à côté de chez moi dans le Vercors. et donc qui a une spécificité au niveau du vélo qui fait 120 km de vélo avec un fort dénivelé qui fait plus de 3000 dénivelés positifs. Et c'est assez drôle, j'utilisais beaucoup cette image avec Fabien, c'est qu'au début, cette épreuve, pour moi, c'était une montagne infranchissable et au fur et à mesure de l'avancée de ma préparation globale, c'est devenu des petites montagnes pour finir par être une colline, une colline dont je connaissais la difficulté, mais une colline tout à fait abordable. Et voilà. Et ensuite, il y a eu aussi des épreuves, c'était intéressant, des épreuves plus courtes, donc sur du format S, c'est du format S, c'est 600, 800 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Donc, on est sur des épreuves totalement différentes où avant, on était sur de l'endurance, là, on est vraiment sur l'explosivité, de la rapidité. Donc, sur une même saison, ça a été vraiment intéressant de voir comment mon corps arrivait ou pas à s'adapter, à passer à du très vite après avoir été habitué à plus doucement mais longtemps, c'était intéressant. Et aussi avec des épreuves qui ont été en équipe, donc au-delà de que ça soit un sport qui est individuel, que ça soit des événements partagés en équipe, en groupe, et comment on arrive à faire que ces choses individuelles deviennent quelque chose qui porte un collectif, en fait. Et ça, c'est vraiment hyper fort dans ce sport. Merci beaucoup, Clara. Alors, donc, sur cette saison, mais c'est le cas aussi sur la saison 2023 qui s'annonce. Pour moi, c'est important d'être dans un accompagnement holistique. J'ai mis le mot sportif entre parenthèses parce que, j'en parlerai après, mais pour moi, cet accompagnement, il est sportif, mais c'est un peu un angle d'attaque pour être sur un accompagnement holistique au quotidien dans la vie de tous les jours. C'est ça, en fait, c'est un peu l'excuse. Je veux dire que le biais du sport, pour moi, c'est l'excuse pour travailler de façon générale sur ma santé, mon hygiène de vie. Donc, bien sûr, j'ai un préparateur physique. Je fais aussi partie de clubs. Je fais partie d'un club de triathlon et un club d'athlés, mais j'ai aussi un préparateur dédié qui me fait mes plans d'entraînement. À côté de ça, moi, j'incorpore de la musculation un peu préventive comme on fera en kiné pour limiter les blessures et puis pour travailler ma posture. Je fais aussi du travail de mobilité, d'étirement, voilà, parce que ça peut arriver à des charges d'entraînement assez conséquentes et on commence à être un petit peu crispé. En plus de ça, donc, voilà, Fabien l'a introduit. Je fais un travail de préparation mentale et d'hypnothérapie. ce qu'il a expliqué, c'est vraiment ce qu'on a travaillé ensemble, puisqu'il y a eu différentes temporalités sur du avant, du pendant ou du après. je ne sais pas, je vais rapidement, ce sera peut-être pendant la table ronde ou pendant les questions, mais vous donner des exemples parce qu'il y a eu, dans le avant, Fabien a parlé de cet exemple du guide de haute montagne qui vient travailler sur des événements de la petite enfance. Il y a des blocages émotionnels, des choses qui peuvent bloquer pendant les entraînements, mais aussi dans la projection à l'épreuve qu'on va venir travailler à ce moment-là. Alors, juste avant l'épreuve, c'est des exercices de visualisation. Fabien m'a fait aussi des audios, donc je sais toujours me trouver un petit endroit pour me mettre avec mon casque. C'est toujours très drôle. Je me cache sous ma combi pour me mettre une petite bulle et écouter ces audios qu'il m'a laissées. Ça peut être deux jours avant. On avait fait une séance de visualisation de toute l'épreuve en entier. Et le matin, quand je suis arrivée, le jour de l'épreuve, c'est comme si je l'avais déjà vécu. J'avais zéro stress. C'était vraiment incroyable. Et sur le après, on a travaillé ensemble sur deux types d'après. Un après qui se passe hyper bien. On a revécu si on a revécu ce moment et les enseignements et puis comment on pouvait aussi transformer. Moi, j'aime beaucoup mettre du sens sur tout. Donc, j'imaginais comment transformer ça après en art-thérapie. Et également, j'ai connu une chute assez impressionnante sur le triathlon de Deauville où là, il y a eu différentes choses à gérer. il y a eu donner du sens à cette chute, se relever, apaiser les blessures aussi. On a travaillé sur la douleur grâce à ces séances, à son accompagnement. En fait, chaque moment de la vie peut être dans le sport ou autre, peut être un moyen de se faire accompagner et de travailler sur ce point. Bien sûr, un suivi est ostéopathique. Je n'ai pas cette chance d'être suivie par Florian, mais mon ostéopathe est très, très bien. Et donc, pareil, ça fait vraiment écho à ce que tu disais sur le... Alors, j'ai noté la prévention, la blessure et la récupération, de travailler sur des dysfonctionnements en général, même qu'on aurait dans la vie de tous les jours, travailler sur des blessures. Je travaille avec elle aussi au moment de ma chute. Et avant course, alors là, il me vient une idée, c'est une copine qui dit ça, elle dit, moi, c'est deux semaines avant une épreuve, c'est la mécanique du vélo, je fais moi aussi, revoir mon vélo et je fais, et je passe chez l'ostéo deux semaines avant et son image me revient en tête et c'est vraiment ça, faire un petit check-up de la mécanique et puis bien sûr, la récupération. Après, moi, je fais aussi des bains froids, des massages, plein de choses pour accompagner tout ça et l'alimentation hyper importante, en parlait Florian, mais ça rejoint un peu la partie sur le suivi naturopathique, bien que ça soit plus large, mais voilà, bien pouvoir gérer son alimentation avant, pendant les entraînements, avant une épreuve, pendant l'épreuve, quand on est sur des épreuves longues, il y a vraiment la question, on considère en triathlon que l'alimentation, c'est la cinquième discipline, la quatrième, c'est les transitions et la cinquième, c'est l'alimentation, c'est l'hydratation et l'alimentation et le après, bien sûr. Et en plus, je fais le lien avec le cycle ovulatoire, il y a aussi une alimentation différente, en tout cas, des besoins nutritionnels qui sont différents en fonction des différentes phases du cycle parce que le corps fait des actions, par exemple, pendant les menstruations, on va avoir besoin de refaire les réserves en fer, mais pas que, un besoin d'oméga 3 pour travailler sur l'inflammation, il y a énormément de choses, le magnésium parce que l'utérus, c'est un gros muscle qui se contracte comme un mollet et que quand on a des crampes au mollet, c'est bien souvent un manque de magnésium, donc on va venir aussi travailler au-delà de l'alimentation du sportif, l'alimentation de la sportive et encore plus de variations, il y a encore plus de petits curseurs sur lesquels venir appuyer pour améliorer tout ça, pour éviter les blessures et puis pour performer aussi. Le suivi art thérapeutique, c'est ma pratique professionnelle aussi, je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'art thérapie. L'art thérapie, c'est une sorte de... Tu fais déjà lien avec le slide d'après, j'explique en deux mots, c'est une sorte de psychothérapie, c'est une thérapie, on va venir utiliser des moyens artistiques pour s'exprimer, pour des gens qui n'ont pas la possibilité d'utiliser des mots, par exemple des enfants ou des handicapés, mais aussi des adultes, des sportifs, des gens comme vous et moi où on n'est pas forcément très au clair avec ses émotions, comment parler de telle ou telle chose et l'art thérapie va permettre de poser des mots sur les mots et ma UX et moi, j'utilise ça dans un cheminement personnel, ma pratique sportive en fait partie et j'ai... Avec les liens que j'ai pu faire aussi avec Fabien sur ce que je vivais en tant que sportive, l'art thérapie m'a permis d'aller encore plus loin et de poser des actes symboliques. Et voilà, de toute façon, c'est tout ce que je viens de dire, c'est vraiment une globalité pour moi et donc je suis formatrice en cycle féminin. Au démarrage, je suis formée une méthode d'observation du cycle pour comprendre les moments dans son cycle où on est fertile ou infertile et après, on vient l'utiliser selon ses besoins, que ce soit en contraception, en conception ou juste en moyens de s'observer et pour moi, c'est vraiment le bas de l'entonnoir. Pour moi, c'est quelque chose de s'observer et de comprendre comment on fonctionne, surtout quand on a une pratique sportive amateur ou professionnelle. Ça nous permet de comprendre qu'il y a différents temps pour faire du sport. Il y a des moments où on va être plus dans l'effort, on va avoir plus facilement à prendre de la masse musculaire, on va être plus explosive, on va plus avoir envie de s'entraîner à plusieurs et à d'autres moments, et sur cette phase-là, on va peut-être avoir plus de risques de blessures parce qu'on va avoir les muscles, les ligaments, les tendons qui vont être impactés par notre production hormonale et d'autres moments où on a plus envie d'être tranquille. Quand on est triathlète, c'est des moments où on va se faire des longues sorties vélo toute seule et c'est OK avec tout ça. Je voulais en venir, mais pour dire que justement, utiliser ces moyens de mieux se comprendre, ça peut aider aussi à performer, ça rentre tout à fait dans une façon de se préparer de façon holistique et moi justement, je prépare des sportifs, je les coach sur cet aspect-là. Pour moi, ça peut être aussi sur l'alimentation, ça peut être sur plein de choses, mais la connaissance de son cycle, c'est essentiel sur plein de domaines de la femme. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup à tous. Je vois qu'on est un peu déjà à midi 45, du coup, on va peut-être passer directement aux questions des personnes qui sont connectées et puis je pense qu'on pourra aussi embrayer entre vous si vous avez des questions à vous poser entre intervenants. Je vais juste arrêter mon PowerPoint comme ça, on se voit tous en grand et c'est quand même plus sympa. Je vais prendre, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser plutôt dans le moulet questions-réponses comme ça, ça ressort plus facilement en fait et je peux les avoir vraiment dans l'ordre chronologique. Alors, on a Romaric qui pose une question pour toi, Florian. Est-ce que tu utilises la visualisation mentale de la guérison dans tes protocoles de soins ? Mais je pense que ça peut être aussi une question pour Fabien vu qu'on a parlé justement de visualisation. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Alors, merci Romaric pour la question et penser à moi. Moi, perso, je l'utilise très peu et je pense que c'est un tort pour une raison simple, c'est que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup optimisé la partie vraiment physique de la rééducation et du suivi et qu'en 20 ans, la médecine du sport a énormément progressé et que là où les athlètes sortaient complètement cassés de leur carrière aujourd'hui, beaucoup moins. Donc, on optimise beaucoup mieux les délais de guérison et les risques de blessures et de laisser des séquelles. Côté physique, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est devenu très bon grâce aux outils de pose de diagnostic et puis les expériences et les classifications qu'on a. Je pense que dans la dimension mentale, au sens large et même dans le sport de très haut niveau, on a encore beaucoup à développer et je le vois de plus en plus. Ça veut dire que dans les athlètes avec qui j'interviens, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui travaillent avec des préparateurs mentaux et c'était beaucoup moins vrai il y a quelques années mais il n'y a pas si longtemps que ça. Je parle d'il y a 4-5 ans, ce n'était pas du tout aussi vrai. Et du coup, notre tort à nous, thérapeutes plus physiques qui travaillent avec des athlètes de haut niveau, je pense que ce n'est pas encore intégré pour nous dans la matrice et pour l'instant, c'est encore très dissocié. Du coup, je serais curieux d'avoir ton avis, Fabien, sur le sujet parce que comment est-ce que je peux faire moi pour peut-être plus l'intégrer ? Ça m'intéresse. Oui, c'est vrai que c'est une super question, Romaric et puis je rebondis du coup sur ce que tu dis, Florian. Moi, je pense que rajouter de la visualisation au moment du massage, par exemple, ça permettrait d'optimiser et d'améliorer encore l'effet du massage. On voit que ce que tu dis, Florian, c'est qu'aujourd'hui, le milieu de la préparation mentale, de l'accompagnement mental, il est encore, il se développe de plus en plus depuis quelques années, mais il est encore, on va dire, embryonnaire et pour faute de connaissances pour le moment et puis faute de formation aussi de tous les professionnels. et ça reste encore en stylo aujourd'hui mais il y a quelques outils qui peuvent être très simples que des kinés, moi, je partage des amis kinés et qui leur permettent d'optimiser leur soin, d'optimiser leur accompagnement pour que ce soit encore plus fluide et on le voit que même à très haut niveau, là, la photo avec Serena Williams, quand tu la masse, elle est sur son téléphone, si elle était en pleine présence dans ses sensations, en train de visualiser comment est-ce que la récupération, elle pourrait, l'action des mains, comment est-ce que ça peut lui permettre de lui permettre que ses jambes aillent encore mieux plus rapidement, et bien moi, je suis persuadé que ça pourrait amplifier l'effet du massage. Donc l'idée, c'est toujours de cette présence, présence à mon corps, à mes sensations et ça peut passer par la visualisation très simple où à Serena, quand tu la masse, tu peux lui dire quelle couleur c'est ton muscle et si elle a mal, il peut être rouge et imagine s'il se transforme au fur et à mesure du massage, s'il devient bleu ou blanc, comment est-ce que c'est ? Et bien, ça, c'est des choses qui peuvent être toutes simples et qui permettent d'améliorer l'effet du massage et j'en profite pour parler de cette notion. Aujourd'hui, de plus en plus, les anesthésies à l'hôpital se font sous hypnose et en fait, c'est assez dingue mais les anesthésistes sous hypnose, ils se forment en quelques jours parce que du coup, c'est un outil qui est très spécialisé et du coup, en quelques jours de formation, comment est-ce que j'apprends par exemple pendant que je fais mon massage, rendre la jambe blanche, froide, ça peut améliorer le côté anesthésie et puis s'il joue sur ses couleurs, sur la visualisation sur les sons aussi pour les personnes qui sont très auditives ou rien que de se plonger dans ses sensations, ça permettrait d'avoir un niveau de finesse plus important. Oui, tout à fait. Effectivement, on en parlait dans le chat avec certains participants de l'hypnose qui pratiquent du coup dans les interventions médicales et c'est assez fou effectivement. Et j'ai une question du coup de François qui est plutôt pratico-pratique pour les personnes qui veulent se remettre un peu au sport en mois de janvier. à quel moment et comment faire les étirements ? Parce que c'est vrai que je pense que ce n'est pas forcément hyper intuitif pour tout le monde. On dit les étirements, ça va, je peux faire l'impasse et au final, Florian, toi, tu en parlais au début, au final, c'est assez important en fait et on n'a pas forcément ce réflexe. Donc, peut-être qu'on peut en parler rapidement du coup, comment le faire et quand le faire. Alors, les étirements, en fait, c'est un vaste débat qui n'est pas tranché aujourd'hui, mais en tout cas, tout le monde arrive à peu près à un consensus qui n'était pas du tout tranché, en tout cas, pas du tout aussi net encore une fois il y a seulement quelques années où on a tout essayé. Ça veut dire que les étirements, c'est quand on regarde les bouquins de physiologie du sport et les recommandations qui étaient faites pour les athlètes il y a 15 ou 20 ans de ça, c'était de faire des longues séries d'étirements statiques juste avant l'effort. Ce qui est aujourd'hui complètement non recommandé voire contre-indiqué. En fait, dans l'apprentissage qu'on a eu des étirements, historiquement, on a imaginé qu'on allongeait les fibres musculaires et que plus elles étaient longues, moins elles étaient soumises à des contraintes, moins on se blessait et plus vite on récupérait. Et en fait, c'est que très partiellement vrai. Aujourd'hui, en application pratico-pratique pour tout le monde, le consensus général qui se dégage, il faut bien suivre parce que c'est un peu technique. Il y a deux familles d'étirements. Il y a une famille d'étirements qui sont ceux qu'on imagine. Là, je m'étire le triceps, le muscle derrière le bras ici et je le maintiens. donc je pose la main derrière mon épaule, je tiens pendant 30 secondes, je vais avoir un étirement statique de mon triceps. Et ensuite, on a une autre famille complètement différente qu'on a rangée dans la case des étirements, on aurait pu les mettre dans une autre case où on vient faire des mouvements de mise en tension. Et là, du coup, je vais sentir que ça tire un petit peu mais on imagine bien que le mécanisme est complètement différent. Le premier mécanisme, celui où je maintiens, en fait, on diminue la vigilance musculaire et en gros, on se retrouve avec un muscle qui est peu réactif, qui fait moins mal aussi, qui est un peu plus souple au niveau de sa viscoïsté et l'élasticité comme votre mayonnaise que vous avez chauffée et qui devient plus liquide que quand elle l'est au début. Et du coup, ça, on évite de le faire avant le sport parce qu'on n'a pas envie d'avoir des muscles qui sont peu réactifs. Donc du coup, avant le sport, si on a des zones de raideurs musculaires, on parlait en ostéopathie, là, et en kiné, des zones de raideurs, donc il y a des zones articulaires, on disait viscérales, crâniennes et musculaires, si on a des muscles qui sont raides et seulement s'ils sont raides et que ça porte préjudice dans une idée d'équilibre. Par exemple, si on a les muscles devant la cuisse, le quadriceps qui est très, très, très court, très raide, qu'on ne peut pas faire un talon-fesse et les ischios qui sont très, très souples et qu'on peut lever la jambe au plafond, on imagine bien que ça crée un petit décalage de tension au niveau articulaire. Donc du coup, on va vouloir étirer le quadriceps. Comme on ne veut pas qu'il soit tout mou et fatigué avant de faire du sport, on va faire des étirements actifs, ce dont on parlait, qui sont répétés. Par contre, à distance, après le sport, pourquoi après ? Parce que quand on est à chaud, souvent on ne sent pas très bien son corps, tout est chaud, le seuil de douleur il est modifié et du coup, si jamais vous aviez un peu tiré sur le quadriceps et que vous aviez une petite lésion, on n'a pas envie de tirer dessus. Donc du coup, on attend plutôt à froid. Pour ceux qui ont fait un peu de muscu, vous voyez bien quand vous sortez de la salle, on est magnifique dans le miroir quand on se regarde et en fait, une heure ou deux heures après, le truc a dégonflé. Donc du coup, si on veut étirer des muscles, c'est forcément plus efficace, un petit peu à distance. Donc non seulement à froid, mais en plus, un peu à distance, on rentre chez soi, on prend sa douche tranquillement et si on a des muscles qui sont raides et qu'on veut s'étirer, c'est à ce moment-là qu'on le fait. Plus le temps passe et moins on force les gens à faire des étirements d'où le discours où je pense que les gens sont un peu perdus. C'est-à-dire qu'avant, on recommandait beaucoup, beaucoup, beaucoup et maintenant, on se rend compte que statistiquement, dans les études et les méta-analyses qui sont faites sur la prévention des blessures, ils vont mieux être forts que souples. Donc du coup, les gens qui sont raides, ils sentent qu'ils ont besoin de s'étirer et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas si raides que ça ou alors leur sport ne requiert pas des amplitudes énormes non plus et du coup, ils n'ont pas vraiment besoin de s'étirer. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, j'ai été un peu long mais je suis obligé parce que c'est un sujet qui n'est pas simple. Non, très clair et effectivement, je pense que c'est aussi important pour les personnes qui nous écoutent de mieux comprendre parce que ça peut être effectivement un peu flou tout ça. donc très bien, au moins, vous êtes motivés pour reprendre le sport, j'espère, au mois de janvier. et pour toutes les personnes qui me demandent si je vais envoyer le PowerPoint, les coordonnées, etc., donc vous aurez effectivement le PowerPoint et quelques liens pour contacter, du coup, Fabien est sur mes dossiers où vous pouvez le contacter par là et puis après, il y a LinkedIn, les réseaux sociaux, etc., qui seront mentionnés et on a une question pour toi, Fabien, quelle hypnose est-ce que tu pratiques parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs et qu'on n'a pas forcément praticé ? Oui, alors ça, c'est vrai, c'est un grand débat dans les praticiens. Moi, je pratique, j'ai été formé en hypnose ericksonienne, l'hypnose ericksonienne qui vient de Erickson, un petit cadre américain qui a un peu révolutionné l'hypnose où avant, le postulat de base, c'était que le pouvoir, entre guillemets, partait du praticien et permettait d'accompagner les personnes et Erickson, en fait, a dit que en fait, c'est chacun en soi, on a des solutions et que le praticien, il est juste là pour accompagner les personnes à découvrir, redécouvrir leurs solutions. Donc, c'est un peu ça les fondements de l'hypnose ericksonienne et c'est pour ça qu'en hypnose ericksonienne aussi, tout le monde est hypnotisable parce qu'en fait, on part de la personne et c'est à partir d'elle, quand on est à l'écoute et qu'on rentre dans son monde, qu'après, on va pouvoir peut-être lui proposer des choses dans sa chance que ces choses-là, si ça ne lui parle pas, on lui propose autre chose. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute et moi, c'est plutôt, moi, je suis formé en hypnose ericksonienne. Ok, très bien, merci. Et peut-être une dernière question, c'est une question de Karine pour reprendre un peu ce dont on a parlé notamment avec Émilie du cycle féminin. Est-ce que dans le milieu pro, la prise en compte du cycle féminin dans ses différentes phases est-il démocratisé au jour d'aujourd'hui ? Je ne sais pas si tu veux intervenir, Florian. Aujourd'hui, on commence. Si tu veux commencer, c'est toi la spécialiste. Après, je peux juste dire ce qui se fait en pratique sur le terrain, mais... C'est un sujet dont on commence à parler très, très récemment. il y a des petites voix qui s'élèvent et qui osent dire aujourd'hui, j'ai contre-performé parce que j'avais mes règles ou parce que j'étais dans un moment compliqué de mon cycle. Et ça commence vraiment tout juste sur 2020, 2021, peut-être un tout petit peu avant. C'est assez... Il y a quelques études, mais on commence... C'est très récent, on commence à s'intéresser justement à cette pratique de la sportive et plus du sportif. Mais encore aujourd'hui, les femmes peuvent être exclues de certaines expériences sur les sportifs de haut niveau parce que justement, prendre en compte ce cycle est compliqué. Et... Je sais qu'il y a certaines équipes où on commence à... On est plutôt dans l'expérimentation aujourd'hui plutôt que dans des pratiques. On expérimente, on essaye d'accompagner, chacun essaye de comprendre et de savoir ce qui se passe. Et on est vraiment dans des... Des balbutiements, mais il faut en parler. Il faut en parler. Il ne faut pas que ça soit un tabou sur différents aspects, que ça soit sur la prise en compte du cycle, mais aussi des... Tout ce qui est autour du périnée, des... De la continence à l'effort ou comment gérer ses règles et comment aussi la contraception hormonale peut avoir aussi un impact sur la densité osseuse, sur... On en parlait la triade de la sportive. Il y a énormément de sujets qui sont encore... On commence à en parler. Voilà. Moi, ce que je peux en dire aujourd'hui. Si je peux rebondir, je suis d'accord avec Émilie à 400% et en l'occurrence, pour avoir suivi beaucoup d'athlètes femmes et en suivre encore aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile pour nous qui aidons les athlètes à structurer leur programme d'entraînement de l'inclure de manière très construite. Je m'explique. On fait quand même... On l'intègre. C'est-à-dire qu'à la différence d'un homme, une femme qui va faire du sport au niveau, dans le suivi, on va faire un bilan sanguin en présaison et pendant les périodes de règles pour voir s'il n'y a pas de carence en faire, notamment, qu'on cherche à détecter. On va aussi organiser un suivi. Là, par exemple, dans les sports collectifs, ce qui se passe, c'est qu'on a des applications où les athlètes répondent à un petit questionnaire le matin, en général, une dizaine de questions. Est-ce qu'ils ont bien dormi ? Est-ce qu'ils se sentent en forme ? Est-ce qu'ils sont de bonne humeur ? Est-ce qu'ils ont des douleurs ? À quel endroit ? Et on demande, avec l'accord des athlètes, si elles sont en période de menstruation ou pas, ce qui nous permet, du coup, de savoir où elles en sont. La réalité, c'est que dans un sport individuel, il y a un mois par an où on l'utilise vraiment. Pourquoi ? Parce que pendant la phase de pré-saison où on peut se concentrer que sur la préparation physique, et je parle là du tennis, parce que, en fait, les joueurs de tennis, ils enchaînent les tournois en permanence toute la saison, donc c'est difficile de savoir ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Ils ne font pas beaucoup de préparation physique tellement ils enchaînent les matchs tout le temps. Donc, ils ont un mois où ils sont concentrés à fond là-dessus, et là, on met la force dans le premier cycle, dans la première phase de cycle. Pendant l'ovulation, on lève un peu le pied parce qu'en général, c'est la période dont Émilie parlait, c'est un petit peu plus risqué, et on travaille plus l'endurance et l'endurance de force sur la deuxième phase. Donc, on le structure comme ça. Ensuite, pour les sports-coupes, c'est difficile parce que comme elles n'ont pas toutes leur menstruation en même temps, on ne peut pas individualiser pour tout le monde. On est obligé de faire des séances collectives. Du coup, on est obligé d'en faire fi, de ne pas le prendre en compte. Aujourd'hui, on est plus dans l'expérimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là pour optimiser encore plus ? Et par contre, concrètement, pendant les périodes de règles, il y a des femmes qui ont des douleurs congestives et du coup, on les accompagne en ostéo et en kiné, soit avec des manipulations, soit avec des exercices pour faire circuler le sang dans la zone pour les soulager. Il y en a où ça fonctionne super bien, où ça ne fonctionne pas très bien. Moi, je n'ai jamais eu de menstruation, vous imaginez bien. Je vous dis juste ce que les athlètes me disent quand on le fait. Je dirais que concrètement, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, ce qui est certainement peu et probablement que dans 5-10 ans, on en tiendra compte de manière plus fine. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai observé. Super, merci beaucoup. C'est très clair, effectivement, c'est intéressant comme sujet et c'est important de le soulever aussi, je pense, pour toutes les femmes qui nous écoutent. Donc, génial. Et peut-être qu'on va prendre une toute petite dernière question parce que je vois qu'on a un tout petit peu dépassé le timing, mais je trouvais ça assez intéressant. Dans une compétition, est-ce que vous conseillez de se concentrer sur ces concurrents slash compétiteurs dans un duel hyper réaliste, entre parenthèses, je dois les battre ou d'utiliser l'imagination et la dissociation ? Je pars dans une autre optique au pouvoir illimité, technique mentionnée par Fabien. J'imagine que c'est pour moi. Je pense. Moi, c'est toujours pareil. On peut proposer l'un et l'autre et voir ce qui parle le plus à la personne. Encore une fois, moi, mon métier, ma pratique, c'est d'ouvrir le maximum de portes et après, voir ce qui est plus efficace. Donc, tester l'un, tester l'autre, voir ce qui fonctionne le mieux. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai les solutions, c'est la personne. Donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer et puis après, avec le temps, quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, on y va à fond, on la file, on le précise. Donc là, cette question, ce sera à voir en fonction de la... Ça dépendrait de l'athlète et de la personne et de ses objectifs et de ses envies. OK, super. Eh bien, merci beaucoup. Je vois que ça y est, il y a quelques personnes qui partent. Effectivement, on dépasse un peu le timing, mais en tout cas, il y a eu pas mal de questions. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient connectées à cette conférence. Pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, donc lara.meducine.com et je les transmettrai du coup aux personnes concernées. Vous pouvez retrouver du coup Fabien sur le site de Médicine pour prendre rendez-vous avec lui. Et puis également, moi, je vous envoie un replay du coup par mail. Du coup, vous aurez aussi les contacts de Florian, de Fabien et d'Émilie si vous avez envie d'aller voir sur les lignes, sur les réseaux sociaux, etc. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très vite et merci du coup à vous trois pour votre intervention et pour votre expertise. C'est vraiment hyper intéressant et ravi de vous avoir eu ici en conférence. Merci Clara, merci Émilie, merci Fabien, merci à tous d'être venus. Ça fait plaisir. Bonne journée et à plus tard. Merci. Merci à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Voilà.